IVA Sound et la radio sont deux choses très liées. On va remonter un peu le temps avant même qu'IVA Sound ne devienne une association en 2013. Nous sommes en 2009, un serveur MMORPG lance sa petite web radio pour le fun, diffusion musicale, projet parodique, voilà c'est comme ça qu'IVA Sound naît. Regardez compagnons, il y a de nouvelles annonces sur le tableau d'affichage. IVA Sound, la web radio d'Ivalice Online, c'est cool ! C'était très marron mais très lié au jeu à ce moment-là. Ça n'a malheureusement pas duré longtemps, par manque de temps, par manque de moyens humains notamment, mais pas si longtemps après un petit joueur, moi du coup, de ce serveur ayant fait le tour du jeu mais attaché à la communauté, se lance dans l'animation d'événements sur le serveur. Puis rapidement, un nouveau petit média web radio voit le jour. C'était alors Jake Sully Radio Ivalice. On y a parlé du jeu bien sûr, beaucoup, mais aussi d'actualité. On a fait des découvertes musicales et on a quand même bien rigolé. On avait même tourné un générique vidéo en jeu. 1. 1. 1. 1. 2. 2. Peu de temps ensuite, en 2011, l'équipe derrière JRI reprend sous son aile la web radio IVA Sound, donc JRI devient IVA Sound, bien entendu avec l'aval du staff du serveur du jeu. Ce petit média s'élargit alors au jeu vidéo d'une manière générale, à la culture geek, avec aussi un focus musical, accès rock et électro. Mais en prenant un petit peu plus d'ampleur encore, nous est arrivée la question des droits d'auteur, à ce moment là c'était vraiment quelque chose de très amateur et on n'avait pas réfléchi à tout. Donc par prévoyance, nous avons stoppé la web radio pour la transformer en média YouTube, avec des aventures suivies de jeux vidéo, des let's play, mais aussi des chroniques autour de certains jeux vidéo. Ce qui a fait qu'à ce moment là, on a pris un peu plus d'indépendance par rapport au serveur de jeu. De mon côté, personnellement, en parallèle, je me suis formé de façon un peu plus professionnelle aux outils de la radio. Et j'ai découvert le projet Radio Caravan, sur lequel à l'origine j'étais volontaire. Nous sommes en 2013, et déjà investis dans l'univers associatif à cette époque, intéressés par les valeurs de l'éducation populaire et poussés par les bonnes personnes, j'ai alors fondé l'association Iva Sound Studio à l'automne de cette année là. Certains de nos programmes continuent, d'autres se sont arrêtés, d'autres sont créés, d'autres encore sont en projet et verront peut-être le jour, ou pas, ou peut-être, on verra. On invente des choses, on crée, quand on le sent, on va un peu plus loin, on concrétise, et quand on le sent pas, et bien ça reste dans les cartons. Mais côté radio, avec les membres passés ou actuels de l'équipe, nous nous sommes toujours intéressés à plein de sujets, et toujours bien sûr dans la bienveillance, le respect et l'ouverture culturelle, dans l'idée bien sûr de démontrer que les gamers ne s'intéressent pas seulement aux jeux vidéo. En plus de ceux cités précédemment en images, on avait un programme court d'actualité concernant des informations de faits divers qu'on tournait tout simplement en dérision. On a aussi parlé d'environnement, d'écologie, d'innovation, de bande dessinée, d'informatique. On a même proposé des recettes de cuisine au format radio. Et sur la toute fin du serveur MMORPG, en 2017, parce qu'on y est quand même très attaché à ce serveur, on a proposé des interviews de joueuses et joueurs sur leur expérience de ce jeu, et c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est mis au stream sur Twitch d'ailleurs. On avance un peu dans le temps, on est en 2020, vous le savez, on a subi des confinements. Durant le premier confinement, c'était compliqué. Alors déjà de poursuivre les ateliers, qu'on peut normalement faire, si vous ne l'avez pas vu, il y a une vidéo complète sur ce sujet, qui va s'en dessiner du jeu vidéo de la radio, mais aussi des ateliers sociopro. Donc, pendant le premier confinement, dû à la crise sanitaire de la Covid-19, c'était compliqué de s'organiser, de gérer l'association, donc on s'est mis à faire un peu plus de stream sur Twitch. Mais on a quand même imaginé de nouvelles choses en radio. On a créé un programme parodique d'horoscope, on a inauguré un nouveau programme d'interview de joueuses et de joueurs, de personnes créées autour du jeu vidéo, sur leur expérience et influence du jeu vidéo dans la vie réelle, et on a réfléchi à d'autres programmes qu'on va pouvoir faire en radio, mais aussi en vidéo. Car la radio aujourd'hui, c'est aussi de la vidéo. Le mot podcast ne désigne pas seulement de l'audio, mais aussi de la vidéo. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, la radio est filmée. Les matinales radio, les gros programmes radio des chaînes nationales sont filmés, et vous pouvez retrouver les images sur leur site internet, et en décryptage dans certaines émissions, bien entendu. Du coup, au deuxième confinement, on a inauguré un rendez-vous autour des jeux de société. En ligne, dans un premier temps, parce qu'on peut jouer à des jeux de société en ligne. En réel, on l'espère bientôt, car le jeu de société permet aussi de développer des compétences, de l'oralité, argumentation, débat, réflexion, communication, cohésion de groupe, etc. Et pour vous impliquer avec nous sur ce sujet, on a un rendez-vous régulier les mardis soirs, pour jouer ensemble en stream sur notre chaîne Twitch, mais être aussi en vocal avec nous sur Discord, c'est quand même tout l'intérêt. La radio est IvaSound et demain. Et demain, qu'est-ce qu'on peut vous proposer ? On a des projets qui sont sur le point de sortir. D'ici quelques semaines, quelques mois, on a un nouveau programme autour des initiatives alternatives, des rencontres positives, que ce soit culturelles, artistiques ou écologiques. Aussi un programme généraliste autour de sujets triviaux, mais pas inintéressants, comme par exemple les jeux vidéo adaptés au cinéma ou l'inverse, les différentes expressions dans les régions françaises. Et alors non, on ne va pas dévoiler tous les sujets à venir pour cette émission, ce sera la surprise. On aimerait aussi inaugurer un rendez-vous autour du livre, des rencontres d'auteurs, d'autrices. On travaille en ce moment pour un programme à la rentrée 2021, qui serait une émission de divertissement, mais aussi culturelle, qui impliquerait des candidats, candidates, avec des petits lots à gagner à hauteur de nos moyens. Bon, à travers tout ça, vous avez compris que nous, gamers, nous intéressons à bien des choses hors jeux vidéo. Et comme on souhaite aussi vous montrer ce qu'on sait faire de nos mains, de manière concrète, on a depuis peu un programme IRL, In Real Life, dans la vie réelle, qu'on a détourné. Ça devient IvaSound en roue libre, dans lequel on peut vous proposer du puzzle, des trucs créatifs, mais aussi de la cuisine, des astuces ménagères, maisons et bio, du code de la route. Et on espère plus tard, quand on aura les moyens, vous proposer des balades rando, vélo, canoë, en vidéo, et plein d'autres choses. Voilà, après le volet atelier, le volet jeux vidéo, c'était le volet radio d'IvaSound Studio, avec un petit peu d'histoire. IvaSound Studio, c'est une petite association de la région Toulousaine qui implique des gens de plusieurs régions françaises. Si ce qu'on fait, si ce qu'on peut vous proposer vous intéresse, vous plaît, que vous vous reconnaissez dans nos valeurs, alors suivez-nous sur nos réseaux, abonnez-vous sur Twitch, rejoignez notre Discord pour échanger avec nous, et bien sûr, soutenez notre crowdfunding sur Oképal pour nous aider à surmonter les pertes à cause de cette fichue crise. Tous les liens sont en description, on vous dit à très vite. Merci.